On va revenir sur la sécurité, mais au Stade de France, le jour de la finale de la Ligue des Champions, la Commission des lois du Sénat auditionne plusieurs protagonistes aujourd'hui. Oui, d'abord le préfet de police Didier Lallement, qui a reconnu un échec, des chiffres imprécis et une image de la France ébranlée. Ont été entendus ensuite les représentants de la Fédération française de foot et le maire de Liverpool, présent ce soir-là, William Molinier. Et c'est en visioconférence que Steve Rotterham s'est adressé au sénateur, colère certes contenu, mais propos ferme, en clair l'argument des faux billets pour lui fallacieux. Monsieur Tarmanin et madame Aude Kastera ont mis sur pied une version qui pour moi est fausse, de 30 000 ou 40 000 faux billets. Mais pour moi c'est aussi un moyen qui a été utilisé pour se servir des fans de Liverpool comme bouc émissaire. Et je crois que c'est quelque chose qui sert les autorités françaises. Les français accusés de mentir et peut-être même bientôt de dissimuler, puisque les images de vidéosurveillance du Stade de France ont tout simplement été détruites, comme l'a expliqué Erwann Leprévot, le directeur des relations institutionnelles de la Fédération française de football. Sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Une source judiciaire nous précise ce soir que ces images auraient pu être conservées pendant maximum un mois. Elle s'étonne que la Fédération française de football ne les ait pas d'elle-même sauvegardées et mises à disposition de la justice alors même qu'elles auraient pu constituer des preuves.